Arnaud Demange qui rentre dans ce studio, mais bonjour Arnaud ! Bonjour les amis, bonjour à tous, Amélie, Charles, Apolline, Manu qui galope jusqu'à son petit fauteuil. Bonjour les auditeurs. Il y avait le patron dans les coulisses, il fallait dire bonjour. Tu ne savais pas ça, dis donc ! Bonjour patron ! C'est la rentrée, on est bien sages. Alors ce matin à 8h30, vous recevez Gabriel Attal, on va faire justement le bilan de cette rentrée des classes. Cette année, évidemment, à l'école, Abaya, y'a pas, alors que dans cette matinale, Abaya ! Oui, Abaya, voilà, est-ce que quelqu'un l'avait déjà fait ce jeu de mots ? Non ! Ça démarre très fort. Alors on se demandait comment ça allait se passer, puisque beaucoup d'ados avaient annoncé sur TikTok qu'ils porteraient le camis ou l'Abbaya, ce qui est bizarre. On rappelle que l'Abbaya, ça cache entièrement le corps, les cheveux, le cou, il n'y a que le visage qui dépasse, et c'est pas malin. Parce que quand t'es ado, s'il y a un truc à dissimuler, c'est bien le visage quand même. T'as vu la tronche qu'ils ont ? La tronche que t'as quand t'es ado, avec tes boutons, ta peau grasse et ton appareil dentaire. La tronche qu'on avait. C'est la shtaracadémie. S'il y a bien un truc à dissimuler, c'est ça, tout le reste, ça va. Vous pouvez mettre un crop top avec un short, mets un masque de Mickey, moi j'achète. Donc les élèves, ils étaient là devant Gabriel Attal. Monsieur, est-ce que je peux me permettre de mettre mon Abaya ? Tu ne te permets, je serai du tout, tu vas d'abord me soigner de cette mauvaise peau, et ensuite tu te permets. Non mais même au regard de Dieu d'ailleurs, c'est mieux. Dieu vous regarde, cachez votre sébum. Alors, j'ai même vu quelques adolescentes aller en Abaya à l'école en marchant dessus en plus, parce que c'est beaucoup de tissu, c'est pas ultra pratique. Comment tu fais pour pas te tordre une cheville en te prenant les pieds là-dedans ? Moi je pense que l'Abaya, c'est un truc inventé par les islamophobes pour que les musulmans se blessent. Ça doit être ça ! Arnaud, on va parler rugby. La sélection de Bastien Chalureau pour la Coupe du Monde fait polémique. Le joueur a été condamné à six mois de prison avec sursis pour violences et insultes racistes. Oui, une sélection que défend néanmoins Fabien Galtier, l'entraîneur. Et en même temps, on le comprend, avoir dans une équipe de rugby un mec qui aime bien taper sur des étrangers, c'est utile. En natation synchronisée, pas tellement, mais en rugby, ça sert. Puis après, il est accusé d'avoir tabassé des personnes d'origine maghrébine et dans le rugby, ça c'est vrai, il n'y en a pas tellement. Enfin, il y en a, mais en équipe de France, donc ne te trompe pas, Bastien. Ça choque d'autant plus que Mohamed Awas a été lui évincé de l'équipe de France pour avoir frappé sa femme. Mais là, bon, c'est pareil, je comprends qu'on le sorte en rugby, savoir frapper des femmes, ça ne sert à rien. En frappant des femmes, tu ne peux pas avoir une place en équipe première. Ce n'est pas les insoumis ici, c'est l'équipe de France. Les joueurs n'ont pas trop réagi. Les joueurs n'ont pas trop réagi. En même temps, ils n'allaient pas risquer une grosse baston dans les vestiaires. Ce serait con d'avoir des blessés à la veille de la compétition. Et Bastien Chalureau s'est exprimé hier soir en déclarant « Je ne suis pas raciste, je suis un fédérateur. Le rugby est un sport d'union avec des caractères différents, des physiques différents. Et je promets que je casserai les jambes d'un noir comme je tordrai les bras d'un blanc. Je ferai des fourchettes dans les yeux des arabes comme j'écrabouirai les testicules des Chinois sans aucune discrimination. Ce sont mes valeurs universalistes et humanistes. » Et bien, c'est beau. Et c'est très rassurant, c'est vrai. Hier, les Restos du Coeur, Arnaud, annonçait restreindre le nombre de leurs bénéficiaires en raison de grosses difficultés financières. Aujourd'hui, on n'a plus le droit d'avoir faim ni d'avoir froid. Oui, mais surtout, on n'a plus les moyens de ne plus avoir faim ni d'avoir froid. Là, on est à deux doigts de croiser les bénévoles des Restos du Coeur dans la file pour les Restos du Coeur. C'est là que tu vois à quel point c'est la crise. C'est quand tu n'as même plus les moyens de payer des bénévoles. C'est que les choses ne vont pas bien. Du côté du gouvernement, Aurore Berger a dit que c'était impossible pour elle de voir une institution comme les Restos disparaître. Ce qui est un peu dommage, parce que le but du gouvernement, c'est de faire en sorte que ces associations arrêtent d'exister, mais parce que le problème est résolu, par contre. Donc, l'État a décidé de leur fournir 15 millions d'euros. Ça change, parce que jusque-là, l'État leur avait fourni 15 millions de pauvres. L'État en avait beaucoup créé en disant « c'est bien qu'on vous fabrique des pauvres, comme ça vous avez du boulot ». Et en fait, ce n'était pas une bonne idée. Donc, ceux qui peuvent, n'hésitez pas à participer au collecte. Vous pouvez ramener les nouilles que vous n'avez pas mangées pendant le confinement, par exemple. On a tous 25 paquets de pâtes qui restent dans les placards. C'est l'esprit Coluche. Coluche, il est passé par RMC. Bon, il est resté 15 jours avant de se faire lourder. Et oui, il s'est fait une idée, vous savez pas ? Il avait interdiction de se moquer de la famille princière. Et il a fait « salut, on est bien sur le rocher aux putes ». Et donc, du coup, on va. Et à l'époque, c'était encore un très RMC Montecarlo. Ça ne se faisait pas, c'était Montecarlo. Mais voilà, son esprit est encore chez nous, c'est les restos. Allez, à demain. Le rocher aux putes. Oh, pardon ! Oh, pardon ! Bonjour Arnaud. Arnaud Demange qui pirate le face-à-face est l'invité. Ce matin, c'est le nouveau ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal. Milam, 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 Milam. Ben oui, c'est référencé. Le bouton tourne. Et je voterai Macron. C'est Gabriel Attal. Gabriel qui n'est pas encore arrivé avec son équipe. Gabriel et les garçons, Attal. Voilà. Première rentrée pour le surdoué Gabriel Attal, ministre de l'Éducation 9 ans après être sorti de l'école. Vous vous rendez compte ? 9 ans après sortie d'un endroit, t'en deviens le plus grand spécialiste. C'est comme si on était gynécologue à 9 ans. Mais comment c'est possible ? Il a passé son bac à quel âge ? Il a 34 ans quand même. Il a fait beaucoup d'études. Oui, mais après, il a fait des études. Ah, voilà, d'accord. Alors, le gros dossier de la rentrée, c'était l'abaya. Les enfants de ma génération, on avait notre abaya à nous. La cagoule en laine qui gratte. C'était pareil. On voyait que le visage et pas les cheveux. Comme quoi, la mode est un éternel recommencement. Alors, Gabriel Attal va-t-il être plus populaire que ses prédécesseurs ? On verra. Mais c'est pas dur pour que les profs t'aiment bien. Il suffit de faire l'inverse de ce que faisait Jean-Michel Blanquer. Pour l'instant, il est dans les clous. Et il succède aussi à Papendiaï, que Macron porte tellement dans son cœur qu'il l'a recasé au poste le plus inutile de la Ve République, représentant permanent de la France auprès du Conseil de l'Europe. C'est-à-dire, c'est pas une vanne, Papendiaï est donc ambassadeur de France à Strasbourg. Même François Fillon n'aurait pas osé nommer Pénélope à un emploi fictif comme celui-là. Bref, rendez-vous à 8h30 avec Gabriel Attal, la Christina Cordula du gouvernement, abaya, voile, uniforme, camisse, blouse, tout le style, tous les styles n'ont aucun secret pour Gabriel, ma chérie. Ses conseils mode pour la rentrée et plus encore, c'est dans votre magnifique interview à Pauline à 8h30. On va parler de tenue unique, en effet.